Ils sont loin. Ce poste, ça fait depuis très longtemps que je l'ai construit. Et c'est une habitude que je viens ici parce que le passage se fait ici. Je n'irai pas 50 mètres plus haut, ni plus bas. Bon, j'ai choisi parce que le matin, je les vois arriver, qu'elles descendent. Et le soir, à la passer, ça remonte et elles viennent dans ce couloir. On peut y passer des heures à attendre. On se dit, il y a un coup de vent, il y a un coup de froid. Allez, hop, demain, on ira aux grives. Et on constate, bon, on y va, il fait froid. Parce qu'il y a eu des moments où il faisait très froid. Et bon, on a fait deux grives dans la soirée, voilà. Bon, on repart, bien gelé. Bon, voilà, on verra demain. Quand il n'y a rien, eh bien, on regarde de passer les oiseaux, éventuellement, les pinceaux. Et on pense à ce qu'on a connu avant, qui était, bon, avec un peu plus de grives, il faisait plus froid. Et bon, on se dit, peut-être qu'un jour, ça reviendra. Si on peut prélever quatre, cinq grives dans la soirée ou dans la matinée, c'est bien. Le plus important, c'est de la voir arriver, la grive. Et on a le temps de se placer et de la peler. Si on n'en va pas arriver, il est vrai qu'elle peut vous surprendre de bon, de derrière, de devant, mais c'est pas évident. Elle est très défiante, elle arrive, mais bon, il faut être minutieux. Le moindre mouvement, hop, elle se décalme, elle ne passe pas sur l'affût. Parce qu'il y a présence et on sait que là, il y a danger. Mais elle comprenne ce que c'est les coups de fusil, comme on dit. Ah, c'est trop haut, elle est trop haute. On donne un coup sec. Bon, on voit qu'elle ne change pas de direction. Bon, un autre, et plus, bon, on peut retarder. Et apparemment, elle donne un coup d'aile aussi face à gauche, à droite. Un petit coup sec, tac. Et quand au moment que... Après, j'arrête quand elle est à 50 mètres, 60 mètres. J'arrête. Elle passe, voilà. Il y a des fois des grives qui sont très hautes. Je débranche le sifflet. Et j'arrive à faire le cri de la grive, mais un peu plus aigu. Et la rive, quand j'ai fait ça une fois, deux fois, ou trois fois... Je la vois, souvent, elle descend. Elle descend, elle contourne. Après, j'arrête et j'attends que je la suis. Et je me remets à la peler plus bas. Je préfère, à un fois, arriver une rive, la peler, faire une serresse... Faire marcher la peau. Comme là, vous avez les trois sur la tête. Elle descend. Elle aurait pu descendre, mais elle tourne. Elle revient. Elle va se poser sur le peuplier. Elle n'est pas posée encore. Je la suis. Et là, elle peut déboîter d'un coup. Elle a dû se poser sur le peuplier. Vous voyez, une rive qui était assez haute. J'ai pu la faire descendre avec le sifflet à la bouche. Il y en a une. J'ai ma tête là. C'est là. Elle est partie parce qu'elle est en train de tirer. C'est là, elle est haute et là. Il faudrait. Hop, hop. Hop. Voila. Ça va ce soir ? On n'est pas grand douille là. Il faut avoir l'espoir. Elle revient là où on les a fait partir tout à l'heure. Mais c'est dommage, on peut plus cacher éventuellement. C'est impeccable. Parce qu'attention, on le voit. Tu le vois ? C'était pareil, là. Tu reviendras pas à Bredouille. Il faut être bien caché. Il n'y a pas de vent. Celle qui se montait là, il y aurait eu du vent. On l'aurait fait là. Moi, j'ai tiré... Celle qui est arrivée de temps. Il ne faut pas avoir les canons trop choqués pour tout ça. Non, mais ça va comme bien. Ben voilà. Moi, il ne sait pas combien. C'est étal, hein ? Moi, j'ai un collègue qui ne tirait que de ça. Il avait un trois coups, là, le choc. Là, les... Ils sont aussi interdits. Ah, à ce jour, oui. Mais ce n'est pas interdit pour... Si vous allez en Corse, non ?